Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est une vidéo spéciale confinement et oui on s'en doutait, ce confinement on ne sait pas encore combien de temps, en tout cas à l'heure où je filme je ne sais pas encore combien de temps il va durer, un mois normalement mais bon, vu le monde qui est dans la rue, je ne pense pas que ça va durer un mois. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner mes 10 conseils enfin plutôt mes 8 conseils mais bon, je pense que je vous ai mis 10 conseils dans le titre parce que ça faisait plus joli, pour survivre au confinement. Donc c'est vrai que pendant le premier confinement j'ai dû un petit peu apprendre de moi-même comme tout le monde je pense et je pense avoir pris notes et appris 2-3 choses que je peux vous partager qui m'ont pas mal aidé à essayer de garder le rythme et même que j'ai appris après parce que personnellement je ne sais pas si ça vous fait ça mais moi j'ai vraiment été complètement décalée pendant le premier confinement, je réussis très très tard je me levais très tard, donc en fait mes journées n'avaient plus aucun sens et après le confinement c'était un peu la même chose, j'avais beaucoup beaucoup de mal à me remettre dans le rythme et comme je devais me lever plus tôt pour travailler etc c'est vraiment dur parce que j'étais très fatiguée enfin c'était pas facile, donc là en fait même après j'ai essayé de prendre des bonnes habitudes pour améliorer même ma vie en général le premier point qu'on va aborder ça va être le sommeil car vous le savez, comme je viens de le dire c'est très très important, donc évidemment ces conseils je vous les donne pour le confinement et bien sûr vous pouvez aussi les appliquer pendant votre vie en règle générale, moi c'est ce que j'essaye vraiment de faire tous les conseils que je vous donne, c'est des conseils que j'essaye vraiment de faire tous les jours, le sommeil c'est très important de garder un rythme, alors je trouve que c'est d'ailleurs la clé pour moi pour réussir entre guillemets son confinement je sais pas pour vous, moi voilà le premier confinement j'étais en mode ok, je vais me motiver je vais faire du sport, je vais faire de la cuisine je vais me reposer, je vais pouvoir faire un peu tout ce que j'ai pas le temps de faire d'habitude, mais au final je l'ai un peu gâché à cause de mon sommeil parce que comme je me couchais tard, bah qu'est-ce qu'on fait quand on se couche tard je fais pas mon sport à 3h du matin je vais pas faire du ménage à 3h du matin, je suis sur mon téléphone sur mon ordinateur, donc c'est vraiment pas bien et au final bah quand tu te lèves tard, bah tu traînes il est 11h, il est midi, tu te dis est-ce que je mange mon petit déj, est-ce que je déjeune est-ce que je sais, est-ce que je sais, donc c'est pas terrible on traîne, on traîne, on sort du lit tard, on se douche tard enfin du coup on fait un peu rien quoi donc pour moi c'est vraiment la clé, en fait si vous vous couchez tôt alors tout est relatif, d'habitude j'essaie vraiment de me coucher avant minuit, là j'essaie de me coucher avant 1h on est en confinement, je vais pas non plus me mettre la pression, garder un rythme être une malade mentale, mais bon j'essaie de me fixer des objectifs, c'est très important on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo mais voilà, là je me dis j'essaie de me coucher avant 1h et de me réveiller avant 9h, parce que plus tard bah en fait je traîne, je suis dans un mood de oh là là, ma journée, oh là là, elle a déjà grave commencé je vais pas me lever faire du sport à midi, après ça veut dire quoi j'ai mangé à 14h, nanana, du coup j'ai la flemme et du coup je fais rien, donc si je me force un peu à me lever tôt au final déjà je garde un rythme ce qui me permet d'avoir un peu, comment expliquer ce qui va en fait permettre d'avoir ces marques de la vie qu'on a normalement et c'est très important je pense d'avoir ça parce qu'au final c'est ce qui va faire que vous avez pas vous allez pas avoir l'impression d'avoir une vie qui change complètement, c'est important en fait d'essayer de garder un rythme, vraiment, parce que si on prend le confinement dans le sens où on va rien faire de nos journées on va être enfermé, c'est horrible, on va pas voir nos amis, on va pas travailler, on va pas faire ci on va pas faire ça, bah c'est super dur en fait parce qu'on sent que notre vie part en cacahuète donc c'est important de garder un rythme et faire quand même des choses de la vie de tous les jours, parce que sinon bah c'est difficile tout en respectant évidemment les règles qui nous sont imposées, donc le soir c'est un peu dur de se motiver à aller se coucher etc, ce que je vous recommande c'est d'aller voir ma night routine, je vous ai expliqué un petit peu ce que j'essayais de faire pour être dans un rythme dans un mood de dodo et tout le soir c'est important d'avoir une petite routine, ce qu'il faut faire surtout c'est aérer chez vous, aérer, aérer, aérer vraiment forcez-vous, si vous avez des pièces si vous avez plusieurs pièces, si vous êtes chez vos parents peu importe, n'hésitez pas à vraiment aller dans le salon aérer votre chambre pendant longtemps, vraiment minimum 20 minutes, plusieurs fois par jour essayez de le faire, normalement ils conseillent 10 minutes 3 fois par jour, si vous pouvez faire plus, faites plus éteignez le chauffage, éteignez tout et aérer chez vous, c'est trop important avant de dormir tous les soirs ce que je fais vraiment, d'ailleurs je ne l'ai pas mentionné dans ma night routine, j'aurais dû, mais ce que je fais c'est que je me mets vraiment sous ma couette et j'ouvre mes fenêtres j'ai deux fenêtres ici, je me mets sous la couette comme ça, j'ai mes petits repods, mon mac avec ma série et je suis comme ça je meurs de froid, mais au moins je dors trop bien, parce que quand tout est aéré on dort beaucoup mieux et c'est très important n'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo sur les compléments alimentaires car je prends les petits compléments pour mieux dormir surtout en cette période difficile le deuxième conseil que je peux vous donner, ça va paraître un petit peu bateau et un peu cucu, et j'ai toujours pensé ça des gens qui donnaient ce genre de conseils on va pas se mentir, mais j'en ai fait un peu les frais pendant le premier confinement j'étais très négative, très 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 négative, donc c'était pas facile du tout, parce que quand on est dans un monde négatif vous savez comment c'est le moindre truc déjà, ça nous fait complètement vriller et en plus, tout est négatif, on voit pas le positif des choses, moi je voyais tout le négatif du confinement, alors qu'au final il y avait plein de choses que je n'avais pas le temps de faire comme me reposer, je travaillais beaucoup plus enfin je travaillais beaucoup à la base, et là vraiment pendant le confinement, j'ai plus du tout travaillé donc ça m'a fait du bien, j'ai fait du sport mais ça je le voyais pas vraiment de ce côté là même si j'arrivais à me motiver, mais le pire c'était après, honnêtement, alors dites-moi en commentaire comment vous avez vécu le pendant le confinement le après, là le reconfinement j'aimerais bien avoir votre avis et voir si je suis la seule à ressentir ce genre de choses ou non, n'hésitez pas en commentaire à me dire un petit peu comment ça se passe pour vous mais en tout cas, moi j'étais très 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 négative après le confinement c'est à dire que c'était un peu beaucoup j'avais beaucoup de stress, etc et en fait, jusqu'au mois dernier non, on est en novembre, j'abuse franchement, août-septembre, honnêtement j'étais très stressée il n'y avait pas une journée où j'étais pas il n'y avait pas une journée où j'étais bien donc, ce qui se passait c'est que je n'allais pas du tout et ce que j'ai fait pour aller mieux c'est que j'ai pensé positif alors je vous explique un petit peu rapidement sans trop m'étaler sur le sujet mais pour que vous puissiez comprendre un petit peu je me suis forcée en fait c'est à dire que le matin ça paraît vraiment bizarre mais je me forçais à sourire c'est à dire que je me disais ok, là, je me regardais comme ça je me disais, là, j'ai l'air de quoi ? j'ai l'air d'une fille qui fait la tête qui n'est pas contente qui n'est pas heureuse qui est chiante donc, j'ai envie d'avoir l'air de quoi ? une personne trop heureuse nanana même si c'est pas vrai parce que je déprime et que je suis stressée nanani nanana donc je me disais ah ! je vais sourire nanana nanana mais en fait, je me forçais vraiment à sourire et à juste être positive genre, toutes mes journées je me disais, ok, c'est trop bien aujourd'hui j'arrive j'ai eu le temps de faire du sport donc c'est trop bien parce qu'au moins, j'aurais fait cette séance-là dans la semaine alors, peut-être que là, j'ai mangé du sucre mais en même temps, ça me fait trop du bien parce que j'aime trop le sucre et peut-être que là, j'ai pas fait ma vidéo mais c'est pas grave parce qu'au moins, je me suis reposée tous les trucs négatifs en temps normal genre, j'ai pas réussi à filmer ma vidéo aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps j'ai trop traîné et tout je me disais, bon, c'est pas grave au moins, je me suis reposée sans non plus abuser parce que bon, après, sinon, on fait rien mais voilà, essaye de tout transformer et en fait, ça marche trop bien parce que tu fais 100% semblant parce que tu n'es absolument pas content d'avoir mangé un paquet de Pringles des cookies, un McDo et t'as pas filmé ta vidéo et t'as pas fait ton travail t'as pas fait tout ce que tu voulais faire donc t'es pas content donc tu fais semblant t'es trop heureux mais oui, mais c'est génial du tout mais en fait, après, tu y crois ça ne veut pas dire que je me dis que c'est bien de rien faire pas du tout mais au final, je suis contente de tout ce que je fais alors ça ne veut pas dire que je ne suis jamais négative et jamais très heureuse mais, croyez-moi, ça marche et je ne pensais pas que ça marchait parce que tout le temps t'entends me dire soyez positif dans la vie c'est l'énergie que vous faites ressentir aux gens, de vous oui, t'as envie de leur dire ok donc croyez-moi essayez de forcer voilà, c'est un truc chiant essayez de le tourner en positif c'est dur parfois tout ça, au fur et à mesure du temps croyez-moi, ça va fonctionner et honnêtement, je vais beaucoup mieux depuis que j'essaye de me forcer à être positive il y a un degré de problème mais pour les petites choses du quotidien qui peuvent nous pourrir un peu la vie alors que c'est ridicule voilà, essayez de vous de vous forcer un peu à être heureux vous voyez ou pas ? c'est pas si compliqué enfin, forcez-vous à être heureux troisième chose c'est l'alimentation alors, l'alimentation je vais vous expliquer un petit peu ce que j'entends par là c'est bien manger alors, bien manger ça ne veut pas forcément dire manger 100% sainement ça veut dire avoir un équilibre une balance c'est-à-dire vous pouvez manger des chips des gâteaux du sucre de tout ce que vous voulez mais l'important c'est de doser alors, je suis pas très forte à ça honnêtement en ce moment je suis un peu dans une crise où j'essaye de mieux manger mais j'ai un peu de mal parce que j'ai envie de manger tout ce qu'il y a c'est possible de doser un petit peu c'est-à-dire qu'au lieu de manger voilà, si aujourd'hui vous avez absolument envie d'un McDo par exemple c'est un exemple ça peut être tout et n'importe quoi même une petite chose vous vous dites ok, bah ce soir je mange un McDo si ce soir je mange un McDo toute la journée je ne fais pas un écart je ne vais pas manger des gâteaux plus je ne sais pas quoi je mange bien je mange que des légumes toute la journée ok, ce soir j'ai trop envie d'un McDo je mange un McDo essayez d'avoir un équilibre bon alors vous faites une journée dans toute la semaine vous mangez très très mal vous connaissez cette espèce de régime mais c'est juste que pour moi manger sainement c'est important parce qu'en fait ça va vous donner beaucoup d'énergie franchement sans parler de votre santé parce que c'est ça j'ai même enfin pour moi j'ai pas besoin d'en parler parce que c'est normalement la première chose qui fait qu'on est censé bien qu'on est motivé à bien manger et qu'on veut bien manger mais moi je vous parle de ce qu'on ressent personnellement quand je mange mal si je mange un McDo je peux vous assurer que je vais être mal c'est à dire que je vais être crevée juste après enfin vous le savez je vais pas être dans un mood où je vais avoir envie de faire du sport ni de bien manger ni de ci ni de ça ça va jouer sur mon énergie donc sur ma capacité à travailler à bien dormir à faire ce que j'ai à faire mais je suis persuadée que vous pouvez essayer de réguler un petit peu votre alimentation et au moins de manger un repas sain dans une journée ce qui va vous donner de l'énergie va vous rendre très heureux psychologiquement car vous êtes fiers de vous vous avez mangé sainement c'est dur parce que moi il y a des jours où je ne mange pas seulement et vraiment c'est juste un travail sur soi et pas de se dire voilà j'y arrive pas parce qu'au final on essaye pas quand c'est comme ça il faut se fixer des objectifs très important on y reviendra un petit peu plus tard encore une fois dans cette vidéo quatrième chose ultra importante c'est l'activité physique donc quand je parle d'activité physique ça ne veut pas dire faire deux heures de séance de sport par jour encore heureux parce que sinon je pense que personne ne fait l'activité physique pendant ce confinement mais de faire juste un petit truc voilà moi ce que j'aime bien faire vous le savez c'est le matin quand je me réveille faire des petits exercices pour me muscler ça peut durer 15 minutes comme 45 minutes mais en règle générale ça dure pas très très longtemps voyez moi je ne fais pas ça tous les jours mais j'essaye un maximum quand je ne fais pas de sport j'essaye de sortir alors là on est en confinement mais vous savez qu'on a le droit de se déplacer dans un périmètre d'un kilomètre oh là je risque peut-être de me tromper un ou cinq kilomètres je sais plus alors ne m'engueulez pas je m'en rappelle plus dans tous les cas moi je ne vais pas loin quand je parle donc je ne risque pas d'avoir pas de problème essayez en fait d'avoir une petite activité physique même si ce n'est pas des conséquences de sport aller marcher juste ça fait du bien si vous pouvez aller courir personnellement ce n'est pas du tout mon truc je ne vais jamais courir mais voilà essayez de trouver ce qu'il vous faut même si c'est genre des étirements du yoga même juste des étirements faites juste quelque chose pour votre corps on est vraiment concentré sur nous-mêmes si vous sortez vous-même vous mettez vos écouteurs vous êtes dans votre petite bulle vous marchez ça vous fait du bien vous prenez un peu de l'air tout en respectant évidemment toutes les règles qu'on doit appliquer avec le covid je vous conseille vraiment de bouger parce que personnellement je vais vous dire je travaille chez moi du coup je fais mes vidéos tous les jours je monte voilà ici je n'ai pas de bureau chez moi c'est très dur de travailler dans son lit parce que ça déjà ça fait super mal au dos au corps mais même psychologiquement parce qu'après quand il faut aller se coucher en fait on a passé notre journée dans notre lit donc on a juste pas envie de dormir enfin c'est dur quoi donc il faut essayer de se couper un peu de ce mood essayer de sortir un petit peu même si vous allez faire vos courses allez-y à pied si vous pouvez tout en évidemment faisant attention à tout ce dont on doit faire attention je vais pas tout vous répéter ensuite cinquième conseil là vous allez quitter la vidéo je pense mais s'il vous plaît écoutez-moi buvez de l'eau c'est le conseil qu'on entend absolument partout pour toutes les raisons du monde vous êtes malade buvez de l'eau vous êtes pas en forme buvez de l'eau vous avez de l'acné buvez de l'eau ça va pas buvez de l'eau fixez-vous cet objectif si vous n'arrivez pas à le faire pour vous faites-le pour moi s'il vous plaît fixez-vous votre objectif de boire au moins les 5 d'eau par jour là voilà j'ai une bouteille ici je suis assez fière de moi d'ailleurs parce qu'il est 15h29 et j'ai bu tout ça donc c'est plutôt pas mal on va pas se mentir moi j'essaye de boire 1,5 litre donc 7 bouteilles par jour plus des tisanes le matin quand je prends mes compléments alimentaires je les prends avec pardon un grand verre d'eau donc déjà ça me fait de l'eau et le soir je bois une tisane pas plus si jamais je bois un thé dans la journée ou quoi que ce soit ça je vous parle de l'eau à consommer en liquide je ne parle pas de l'eau qu'il y a dans les légumes parce qu'il y en a dans les légumes il y en a dans votre alimentation en général mais il vous faut en plus au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour c'est très important pour votre énergie pour votre santé pour votre peau pour vos cheveux pour vos ongles pour tout et s'il vous plaît s'il vous plaît pendant le confinement on a le temps si vous êtes chez vous vous avez le temps il faut juste y penser et se forcer donc fixez-vous l'objectif de boire de l'eau s'il vous plaît c'est bon pour vous et je peux vous assurer que ça joue vraiment sur l'énergie sur les maux de tête sur la fatigue et tout ça marche vraiment très bien et même vous allez le sentir même vous allez le voir sur votre peau ça va se voir c'est vraiment très important 6ème conseil que je peux vous donner et que j'ai déjà mentionné dans absolument tous les conseils précédemment c'est de se fixer des objectifs pourquoi ? parce que c'est ce qui va faire que vous allez sortir de votre lit même si c'est des objectifs à la con vous allez juste écrire tout simplement tout ce que vous voulez faire dans votre journée d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais ça vous intéresse moi je vous mets tous les matins ma liste de choses à faire de ma journée en stories qui motive certaines d'entre vous m'ont envoyé des petits messages et vous me dites que c'est cool parce que déjà vous voyez comment je structure un peu mes vidéos etc et vous voyez du coup que je fais quelque chose de ma journée même si c'est dur il y a des jours où je ne fais rien et je l'assume totalement et ça fait du bien en semaine essayez de fixer des objectifs alors si vous n'avez rien à faire si vous êtes je sais pas au chômage vous ne pouvez pas travailler à distance vous n'êtes pas étudiant c'est dur fixez-vous des objectifs pour votre vie perso toutes les choses que vous n'avez pas le temps de faire trier vos vêtements trier je ne sais pas quoi vos placards de nourriture ranger il y a plein de choses à faire il y a plein de choses à faire je suis sûre que quand vous travaillez que vous êtes débordé vous vous dites tout le temps ah mais j'aimerais bien faire ça j'ai pas le temps nan 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 renseignez-vous apprendrez des nouvelles choses vous avez des livres regardez les vidéos sur youtube moi ce que je vous conseille d'ailleurs ouais il est là mon carnet moi j'ai un carnet qui est taché de houmous donc je vais devoir le changer c'est mon carnet youtube et ce que je fais donc ça c'est ce que je fais bah tout le temps pour mes vidéos hors confinement mais que je fais pendant le confinement également je vous explique un peu comment je m'organise cette semaine par exemple je vais me dire ok la semaine prochaine il faut que je pense à faire ci ça prendre rendez-vous à la banque envoyer un mail à telle personne filmer telle vidéo nan 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 donc toute la semaine cette semaine je vais me dire ok j'ai une page sur mon carnet et je vais noter prendre rendez-vous à la banque faire ci, faire ça nan 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 tout en vrai comme ça juste les idées ok il ne faut pas que j'oublie de faire ça dimanche soir je me pose et là je note je suis à notre page lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et je vais prendre toutes les petites choses que j'ai marquées et je vais mettre ça ok prendre rendez-vous à la banque mardi prendre, envoyer ce mail lundi nan 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 comme ça le lundi enfin la veille normalement je regarde pour le lendemain mais on regarde on fait ok aujourd'hui j'ai ça ça c'est à faire c'est bien tout est fait ça prend deux secondes de tout mettre à quel jour vous savez quel jour vous pouvez faire telle chose ça prend vraiment deux secondes mais le fait que ce soit écrit ça vous motive vous savez que voilà aujourd'hui il y a marqué que j'ai trois tâches à faire et bah c'est trois tâches c'est les tâches qui vont faire que je vais sortir de mon lit que je vais motiver et ce qui est encore mieux c'est que si je me motive dès le matin je me réveille à 9h aujourd'hui je dois faire du sport je dois monter une vidéo je dois envoyer deux mails et je dois appeler ma mère je sais que je fais ça dans tel ordre donc je commence par le sport je monte ma vidéo ensuite je me pose je réponds à mes mails je réponds à ma mère et ensuite j'ai terminé donc qu'est-ce que je préfère faire attendre toute la journée dans mon lit et rien faire qu'il soit 16h et que toute la journée je profite pas tellement en fait de mon lit et de mes vidéos sur Youtube parce que je me dis que j'ai encore ça à faire ou je me lève à 9h je fais tout à midi j'ai tout terminé je pense que le choix est vite fait après je peux traîner une plage journée si j'ai envie mais voilà fixez-vous des objectifs même si c'est des objectifs un peu bêtes mais aujourd'hui je vais manger de légumes aujourd'hui je vais boire 2 litres d'eau par jour aujourd'hui je vais faire du sport aujourd'hui je vais ranger aujourd'hui je vais appeler ma famille aujourd'hui je vais faire mes comptes tous ces petits trucs je vais trier mon ordinateur moi voilà c'est ce que j'essaie de me là aujourd'hui j'ai ça comme objectif il faut que je trier mon ordinateur je vais faire des courses notez toutes les choses que vous avez à faire parce que toutes les petites choses que vous avez à faire ça va vous rester au fond de la tête vous allez avoir marqué 3 trucs sur votre liste mais au final vous pensez à d'autres trucs genre je dois aller acheter du pain je dois aller faire ci et au final ça va rester dans votre tête vous n'allez pas savoir quand le faire donc notez vraiment tout et ensuite vous allez cocher vos petits trucs et vous allez vous dire je l'ai fait c'est trop bien et à la fin vous avez terminé il est 16h vous vous dites c'est génial j'ai fait quelque chose de ma journée et c'est nul quoi je rentre je dois faire manger je dois faire ci je dois faire ça non là il est tôt je peux profiter c'est le confinement profitons de ce moment pour se reposer 7ème conseil l'avant dernier qui est très important de toute manière ils sont tous très importants si vous les appliquez tous mais là je peux vous dire que vous allez passer un confinement productif et vous allez être fiers de vous vous allez évoluer donc ce 7ème conseil est très important et pour le coup je l'applique tous les jours sans exception sinon je craque complètement c'est faire le ménage c'est à dire qu'en temps normal très honnêtement franchement faire la vaisselle par exemple si je mange je ne vais pas faire la vaisselle direct après franchement ça me saoule je le ferai quand j'aurai le temps quand j'aurai envie mais là ce que je fais vraiment à chaque fois c'est que maintenant dès que j'ai terminé de manger je fais mon ménage je fais ma vaisselle je range les trucs que j'ai utilisé pour faire à manger je fais tout 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 et en fait mon appartement là il n'y a pas un truc de travers là par exemple si jamais ça vous intéresse je ne sais pas si la vidéo sera sortie c'est peut-être la dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne ou la prochaine mais là il y a ma caméra de vlog d'ailleurs donc je vous ai filmé les coulisses de ce tournage de vidéo et là je suis en train de vous filmer du coup une journée dans ma peau je vous montre un peu on voit que je range et je me force vraiment à ranger au fur et à mesure parce que je me rends compte qu'au final ce que j'ai toujours eu l'habitude de faire c'est-à-dire les gros rangements accumuler le bazar accumuler le bazar craquer complètement parce que ça me stresse et ranger et bah j'essaie de faire au fur et à mesure et en fait je me sens tout le temps trop bien dans mon appartement je vous apprends rien je pense enfin ça fait trop du bien quoi au moins même si c'est difficile de prendre l'habitude de ranger au fur et à mesure pour les gens qui sont un peu vendéliques comme moi je vous comprends mais ce que je vous conseille vraiment c'est de vous forcer au moins là maintenant vous regardez cette vidéo vous rangez tout 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 il faut vous dire que vous allez vous sentir trop bien parce qu'on se sent aéré les idées plus claires et ça fait trop 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 du bien et même c'est très important parce que franchement on est chez nous tous les jours du matin au soir on sort très très peu c'est dur d'être dans un environnement où c'est le bazar on se sent pas bien etc et moi franchement je vous dis avant d'avoir cet appartement j'ai squatté à des endroits etc je me sentais jamais vraiment chez moi jamais bien je connais cette sensation et je pense qu'on peut clairement essayer de l'améliorer en rangeant et en faisant le ménage au moins que ce soit propre et le huitième conseil que je peux vous recommander c'est un conseil que j'applique tous les jours presque tous les jours c'est de se forcer à se préparer alors je vous explique je ne m'as pas de ça là c'est parce que je suis une vidéo voilà je mets ma petite robe que je ne mettrai pas pour sortir me maquiller etc mais franchement je trouve que quand on se force un petit peu à se préparer bah en fait on se sent dans un mood de travail je dis ça si vous avez évidemment du travail à faire je trouve que c'est important de faire comme si on allait au travail de prendre sa douche de se maquiller un petit peu de s'habiller un minimum je ne dis pas de mettre une robe mais voilà un petit jean un petit t-shirt pas être en pyjama en fait ça nous met vraiment dans un mood de travail et c'est super important parce qu'en fait votre cerveau va se dire ok là je vais travailler et au final vous allez vous sentir bien même si vous mettez dans votre lit pour travailler voilà vous êtes habillé vous êtes apprêté vous ne regardez pas en mode le chignon là le sweat et les chaussettes hautes et genre vous avez envie qu'une seule chose c'est de vous mettre dans votre lit et de rien faire du tout mais là voilà vous êtes un peu plus dans un mood de travail et c'est important d'essayer d'entretenir ça alors je ne dis pas forcément tous les jours si jamais vous ne travaillez pas chez vous et que vous ne faites pas forcément grand chose du confinement je comprends que ce soit un peu plus dur de se motiver mais voilà de temps en temps même c'est bien au moins une à deux fois par semaine de voilà juste se maquiller se sentir voilà comme si j'allais sortir j'allais voir du monde juste se sentir même bien dans sa peau parce qu'on se voit apprêté parce qu'on a la tendance à se voir un petit peu dans des états un petit peu moins bien que d'habitude donc c'est important à mes yeux de se forcer un petit peu à sortir du lit pour se préparer pour se faire belle beau et voilà se sentir bien donc voilà pour mes 8 conseils de survie pour le confinement j'espère que vous allez les appliquer si jamais vous avez d'autres conseils n'hésitez pas à les mettre en commentaire je suis totalement preneuse je ne veux qu'apprendre parce que si ça se trouve ce n'est pas notre dernier confinement je ne l'espère pas mais on ne sait jamais donc apprenons dès maintenant n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram vous savez que je mets des stories tous les jours je vous partage un peu mes journées l'actualité les vidéos etc on discute aussi beaucoup sur Instagram le lien est en barre d'infos et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne je sors une vidéo tous les mercredis et tous les dimanches on parle de maquillage d'alimentation de soins de sport de vlog de tout ce que vous voulez là on fait un petit peu tout en ce moment donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye